Tous ces hommes ont une chose en commun, la passion du risque. Mais pour conquérir à ce point le danger, ils ne peuvent compter que sur un corps et un mental d'acier. Ils ne sont pas fous, loin de là. Ils sont en quête de perfection et de sensation. Richard Permain fait partie de ces guerriers de l'extrême. C'est un skieur super costaud qui est capable de sauter les plus gros skriffes. Et puis il est super déterminé. C'est la bête Rich, on le connaît. Rich pour moi c'est un lion. Il est en haut d'une flippe et tu sens que rien ne l'arrêtera en fait. Richard est un skieur complet. En freestyle ou dans la poudreuse, il engage tout ce qu'il a. Et se prête généreusement au jeu de la caméra pour immortaliser ses exploits. Chacun son style et sa manière de s'exprimer en montagne. Moi j'ai trouvé le mien en faisant de la vidéo et c'est là que je trouvais le meilleur moyen de m'exprimer sur mes skis. Tu joues avec la montagne, donc la montagne n'est jamais pareille et t'adaptes au terrain. C'est un sport d'improvisation. Richard, lui, tape des bœufs dans de la puff. Une capacité qu'ont les virtuoses à créer sur les planches. Mais quand certains révisent leur gamme méthodiquement, d'autres laissent plus volontiers libre cours au corps et à l'esprit. Bali, en Indonésie. Là où le surf est roi. Richard en profite pour changer de planche. Il vient s'y ressourcer au moins une fois par an. Plus qu'un entraînement, c'est à chaque fois un vrai bon moment. Je pars à Bali un mois avant l'hiver pour être en forme et pour me ressourcer. Généralement, j'ai des amis. C'est vraiment une bonne ambiance et on va surfer tous les jours. Là, elle est belle. Là, elle est belle pour toi. Tu peux, viens là, tu passes. Tu peux, il va se régaler. Richard, concentré, attend la série. Même si sur le spot, ce jour-là, les vagues sont loin d'être exceptionnelles. Mais le simple fait d'aller ramer et d'enchaîner take-off et manœuvres servent à regagner en tonicité. Je fais un sport différent et ça reste un sport de glisse. Je prends beaucoup d'impact dans les genoux et dans le dos en ski. Et le surf, ça me muscle vraiment le dos. C'est quelque chose qui est vraiment complémentaire, je trouve, du ski. Je trouve que le plaisir, c'est la base de mon sport. Et après, j'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures majeures. Donc, pas forcément besoin de faire beaucoup de sales et de renforcement musculaire et toutes ces choses. Donc, j'ai toujours fait les choses avec une approche, l'approche de m'amuser. Donc, que ce soit le surf, le ski, dès que je m'entraîne, j'essaie d'avoir du fun, comme on dit. Ça fait un mois que je suis là. C'est bien, je me remets en forme. Je me muscle un peu le dos. Désir d'être au soleil. Donc, voilà, retour en Europe au froid. Et c'est parti pour un hiver. A la recherche des conditions parfaites, comme pour le tournage du film Days of My Youth, sorti en 2014. Dans lequel, ils partagent l'affiche avec le californien Cody Townsend et Ingrid Backstrom de Seattle, deux autres skieurs pro. Ils ont passé deux années à guetter la moindre chute de neige, à chasser les plus beaux spots de la planète. Deux années de patience et de réactivité. On part en mission tout l'hiver pour ramener les plus belles images possibles avec la meilleure performance. Il y a une équipe de caméramans, il y a un photographe, il y a aussi d'autres athlètes. Mon vrai but à moi, c'est de skier naturel. Et voilà, à partir du moment où j'ai fait une trace et que je n'ai pas réussi du premier coup, je passe à une autre ligne, en fait. Moi, j'ai pris un prix pour le film, Best Natural Air. J'étais à Chattel Creek, c'est un lodge au Canada, dans l'intérieur BC. J'ai fait une espèce de handplant 360, sur un pilo en haut, au-dessus d'une clive de, je ne sais pas, je dirais de 7-8 mètres. Et puis, voilà, je retombe sur mes pieds. Sur un voyage comme l'Alaska, tu vas peut-être attendre, tu vas skier 4 jours sur un mois. Mais ces 4 jours, quand tu vas repartir et que tu vas remonter dans l'avion pour rentrer à la maison, c'est ce qui fait que tu as envie de revenir l'année d'après. Dans les Alpes, au mois de novembre, c'est l'automne. Et pour y trouver de la neige, il faut grimper au sommet de la montagne. Il est 7h30 du mat', on est à Tignes, on a eu un jour de ski avec Julien. Et voilà, c'est le début de saison, on commence à s'entraîner, à se faire chauffer les jambes. Donc on va aller faire des runs dénivelés. Richard et son pote Julien checkent l'état des pistes au sommet. Il n'y a pas beaucoup de neige fraîche, donc c'est assez dur, c'est de la glace vive. Donc avec ce qu'on a, on fait des runs en haut jusqu'en bas. Pour la poudreuse, c'est clair, il va falloir attendre encore un petit peu. Mais ça n'empêche pas nos deux potes de s'éclater comme des fous sur des pistes presque vides. Un grand luxe. Richard et Julien, comme convenu, se chauffent les cuisses à plein taquet. Généralement, à cette époque de la NES, ce que je viens de travailler, c'est... J'essaie de me refaire les jambes, de me faire les cuisses et d'être prêt pour l'hiver. Et j'essaie toujours de le faire ça en m'amusant, quoi. Pour Richard, le secret de la réussite est assez simple. S'entraîner, s'amuser, mais surtout sans se blesser. Alors, même si balancer un gros jump est parfois tentant, il faut savoir rester vigilant. Au début de saison comme ça, c'est un bon moyen de se faire mal. Donc tranquille, on va attendre que ça... Que la neige soit un peu plus molle et... Que le neige soit un peu plus molle et... Que le neige soit un peu plus molle, quoi. J'essaie vraiment de faire attention au début de saison. C'est de ne pas trop m'emballer. Et de toujours skier, on va dire, entre 50 et 60%. Et le but, c'est de ne pas se blesser. Parce qu'il y a, on va là, sur 5 mois d'hiver, c'est important d'arriver à bien gérer son temps. Et à savoir quand tu as le droit d'envoyer. Et quand il faut en garder sur le pied pour éviter de se faire mal. Parce que les blessures arrivent vite. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment important de choisir le bon moment pour skier fort ou pas. Mais parfois, à force de chercher à toujours rider les lignes les plus engagées, il peut arriver même aux plus chevronnés d'envoyer au mauvais endroit et au mauvais moment. Pour Richard, cette chute est certainement la plus violente de toute sa carrière. C'était en 2014, sur le tournage de Days of My Youth. C'était à la fin de la première année, le dernier jour de ski. On avait skié toute la journée et puis ça commençait à vachement réchauffer. On était au milieu de journée. Et puis je suis allé en haut d'une ligne avec un pote. Et puis je ne le sentais pas et j'y suis quand même allé. C'était une erreur de ma part. Au départ de ma ligne, j'ai pris une petite pocket, une petite avalanche. Et du coup, je me suis retrouvé à débarouler dans les cailloux avec l'avalanche. Et voilà, j'ai été blessé et c'est vrai que ça m'a un peu calmé sur le coup et ça m'a mis du temps à revenir mentalement bien. Même si pour de tels skieurs, la chute fait souvent partie du métier. Il faut que ça serve de leçon. On est en montagne, on fait des trucs de oufous. Mais nous, les gars, on est encadré par une équipe de caméramans qui a de l'expérience depuis plusieurs années. On a des guides autour de nous et on a des athlètes aussi qui ont de l'expérience depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, je suis plus encadré que quelqu'un qui va aller faire un run hors piste un dimanche après-midi sur une station de ski. C'est ce qui fait aussi qu'on peut pousser le truc un peu plus loin. C'est vrai que si je n'avais pas toute cette équipe derrière moi, je ne m'amuserais pas à sauter 20 mètres de cliff ou à ce qui est telle pente ou telle ligne. Fort de cette expérience et de tout son bagage technique, bien sûr, Richard revient de plus belle. Avec en préparation un tout nouvel édit à la sauce backcountry. Des images somptueuses, des lignes vertigineuses et du très beau, très beau ski de poudreuse. Voici donc en exclu les premières images de The Masquerade. Un film tourné au Japon et en Alaska. Moi, je suis encore passionné. J'ai 30 ans aujourd'hui. Je me régale. Chaque année, j'ai d'autres projets de plus en plus beaux et de plus en plus intéressants aussi. Et moi, tant que ça me motive, je continue. Une excellente nouvelle pour tous les passionnés de belles courbes et de grosses descentes. Car on ne saurait trop vous conseiller, messieurs et mesdames, riders et mérites, chasseurs de vagues, de gaps, de bosses, de pentes enneigées, de continuer tant que vous le voudrez à nous faire rêver. Sous-titrage ST' 501